C'est vrai, il y a un texte qui m'a toujours eu, qui m'interprète à travers la lecture de la parole de Dieu. Donc je crois que Dieu parle de plusieurs manières. Et Dieu veut parler aussi à son peuple. Nous avons énormément d'exemples dans la parole de Dieu de personnes qui ont eu une vie de piété, qui ont aimé Dieu et qui se sont consacrées, mais entièrement, et dont la vie, il y a eu une rectitude. Et donc on ne peut en dire tout simplement « Amen, Amen » parce que nous savons qu'il y a des personnes dont Dieu se sert pour nous interpeller aussi. Et donc je crois que cela est toujours utile pour que le peuple de Dieu puise les ressources nécessaires à travers un monde qui est en train de basculer vers l'immoralité et toute autre chose. Tout est permis aujourd'hui, d'après l'homme, mais c'est seules les conditions de Dieu qui doivent être respectées. Et surtout par nos croyants. Et aujourd'hui nous allons parler, plus ou moins, nous allons parler du témoignage d'une personne dans 1 Samuel 1, verset 1 jusqu'à 11. On voulait faire la lecture avec Marie, le frère Bameur, par Ké, Bameur, en fait pour de la vie chôte à moi. Et l'exemple de cette dame, plus ou moins, vous allez comprendre, c'est Anne, qui est un exemple, c'est vrai, qui honore les femmes, mais qui doit déterpeller aussi nous, hommes. Comment nous devons nous comporter et quelle attitude avoir ? Parce que nous pouvons être aussi des sujets à faire l'autre tomber et aussi à faire des autres mépriser ce que nous aimons. Et nous devons faire attention. Et nous allons voir l'exemple de cette femme qui a été une femme pieuse. Et qui a été une femme qui n'a pas recherché son intérêt, mais qui a recherché l'intérêt avant tout de Dieu. Il y a peut-être une bonne fois que moi. Alors nous allons faire la lecture dans 1 Samuel 1, verset 1 jusqu'à 1, verset 11. Et il nous a dit qu'il y avait un homme de Ramataïm, Zophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jeroa, fils d'Eliu, fils de Touhu, fils de Tsuf, Ephratier. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Benina. Benina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa vie à Silo pour se posterner devant l'Éternel désarmé et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophini et Fini, sacrificataires de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Benina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion d'eau, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rival lui outillait les mortifications pour la porter à s'imiter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Benina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas, ou trois mieux que dix fils ? Anne se leva après, que l'on ait eu mangé et bu à un silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des autres poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle prit à l'Éternel et versait la pleure. Elle fit un vœu en disant, Éternel désormais, si tu t'aimes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. À travers cette parole, nous voulons voir aussi ô combien le Seigneur veut nous montrer dans notre premier point comment notre demande peut être. C'est une demande claire et précise. Et le deuxième point, l'action de la foi. La foi qui triomphe. Et là où l'on ne peut voir, cette foi, elle a chi. Et aussi, le troisième point, nous allons voir qu'il faut respecter son engagement. Respecter ce vœu. Parce que lorsque nous faisons un vœu à l'Éternel, et très souvent, c'est lorsque nous sommes dans des moments difficiles, nous laissons notre bouche parler, et peut-être même trop parler. Mais lorsque nous avons pris un engagement avec Dieu, nous devons la respecter. Et c'est pour ça que le Salomon pouvait dire, quand tu es dans la maison de l'Éternel, garde ta bouche de trop parler. Mais si nous avons fait un vœu à l'Éternel, il nous est nécessaire de l'accomplir. Mais à travers, dans notre traduction, nous voyons que Dieu, il veut nous présenter cette famille. Et cette famille qui, nous voyons que, qui a quelque chose de bien précis à nous révéler. parce que Dieu montre qui est Elkanah. Il était un lévite, et dans le premier exercice verset 33 et 38, à 38, nous montre combien, quelle était cette personne qui habitait à la montagne des Foyens. Il avait deux femmes. Il a vu nous en cire, Pénina et Anne. Ce n'était pas selon la pensée de Dieu. Et voyez, quelles en sont les conséquences dans cette maison. Parce que dès le début de la création, Dieu, il a établi les règles. Mais, au fil des années, l'homme instaure ses règles aussi. Et nous voyons ces deux femmes, dont l'une était en permanence en train de pousser l'autre, si on peut en parler ici, à bout, continuellement, en dispute, au point que Pénina peut être appelée la rivale d'âme. Au lieu de consoler celle-ci, parce qu'elle n'a pas d'enfant, et qu'elle désire, Pénina ne cesse de la harceler sans cesse. Des ennemis, nous pouvons en avoir dans notre famille. Et nous pouvons dire, quelle tristesse. Où on s'en a rapport entre frères et sœurs. Et cela, c'est vrai, c'est la famille, selon la chair, mais la famille spirituelle aussi. Comment nous pouvons nous situer face à de telles situations ? Est-ce que nous pensons que dans la maison de l'Éternel, il y ait un droit qu'il puisse y avoir soit un frère, une sœur, un ennemi ? Et cela, nous pouvons nous dire non. Mais cela peut se faire. Et nous allons voir aussi ô combien cela peut être aussi triste et désastreuse de voir que lorsque nous attendons d'être encouragés, d'être fortifiés, ô combien nous pouvons être découragés. Et nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas être un obstacle à la bénédiction que Dieu veut accorder à l'autre. Parce que nous devons être un sujet de bénédiction pour nos frères et pour nos sœurs aussi. C'est vrai, dans notre famille, charnel, nous en subissons. Mais nous ne devons pas laisser les choses nous enfoncer au point de ne pas aller au pied du Seigneur. et la parole de Dieu nous dit chaque année qu'elle canamentait avec sa famille à ses noms au lieu où l'Éternel avait mis la mémoire de son nom. Là se trouvait l'âge et aussi les sacrificateurs. Et nous voyons Anne, cette femme, elle a porté son chagrin aussi à l'Éternel et elle expose tout cela dans sa prière. On peut dire n'était-ce pas qu'elle avait de mieux à faire ce qu'elle avait de mieux à faire ? Nous devons imiter cette servante de l'Éternel. et ne pas répondre à ceux qui peuvent nous causer de la peine. Trop souvent nous laissons nos bouches prendre le dessus au lieu que nous puissions nourrifier à l'Éternel. Nous aurons à faire au Dieu de toute consolation et la parole de Dieu nous dit clairement que nous devons rechercher avant tout les intérêts de Dieu et ne pas rechercher nos intérêts. Et nous devons faire comme 2 Corinthiens 1, verset 3 nous dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père d'un miséricorde et le Dieu de toute consolation. Et dans 2 Corinthiens 1, verset 4 c'est le seul qui console dans toutes nos afflictions c'est le seul qui peut nous consoler nous sommes l'objet de la part de Dieu l'objet de son affection c'est lui seul qui peut consoler le cœur affligé qui peut sonder les profondeurs dont nul homme ne peut comprendre nous avons besoin nous avons besoin en permanence de vivre cette vie et cette vie en harmonie qui vient de la part de Dieu et nous devons rechercher avant tout non pas par nos actes mais simplement je m'habitue un petit peu avec cet ordinateur qui est l'ordinateur de ma fille comment faire nous devons dans notre premier point simplement réfléchir notre genou je ne réponds pas aux prières qui ont pour objet leur propre satisfaction au contraire notre but c'est avant tout la gloire de Dieu et il ne manque jamais de nous exaucer quand nous recherchons ce qui lui est agréable quand nous voulons le glorifier à travers les circonstances difficiles nous devons rechercher ce qui lui est agréable et nous devons non pas considérer nos intérêts mais considérer ses intérêts et c'est tel été le cas d'Anne elle a demandé un fils non pas pour la garder de manière égoïste auprès d'elle mais afin qu'il devienne un serc de Dieu pour tous les jours de sa vie et c'est à l'air le désir de chaque croyant pour chacun de nos enfants que nous devons rechercher avant tout que nos enfants puissent être pour la gloire de Dieu parce que nous avons besoin de voir grandir nos enfants surtout dans un temps où nous sommes où nous nous sommes parvenus un temps où chacun nous sommes conscients que le chaos s'est déjà établi que la corruption est arrivée si on peut exprimer ici au comble et le plus cher désir d'un parent surtout des parents que tiens c'est avoir des jeunes consacrés au Seigneur des jeunes qui aiment mais nous devons être cet exemple de piété parce que nous croyons que si nous vivons cette vie dont la parole de Dieu a établi les fondements et les règles nos enfants s'y suivront on dit les enfants sont très souvent des imitateurs de leurs parents alors veillons à cela parce que si nous voulons que nos enfants soient consacrés et consacrés même déjà dans la réflexion de vouloir un enfant nous devons déjà nous mettre en prière pour demander à Dieu vraiment que cet enfant qui est le sujet de notre affection de l'amour que nous partageons que cet enfant soit déjà consacré avant même qu'il soit parce que David a dit quand j'étais une masse informe tes yeux me voyaient déjà David était un homme qui était déjà avant tout lorsque nous voyons selon le cœur de Dieu mais nous voulons aussi que nos enfants soient comme cet homme que Dieu dit voici un homme selon le cœur c'est vrai lorsque nous lisons la parole de Dieu lorsque nous prions lorsque nous nous mettons à genoux pour implorer la grâce de Dieu avant tout nous devons rechercher l'intérêt de Dieu et non pas rechercher nos intérêts et nous voyons Anna a exposé savoir être à Dieu par la prière et la supplication comme nous voyons dans Philippiens 4 verset 6 qui nous est dit si tu peux l'afficher ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications avec des actions de grâce et nous devons y veiller à cela avant même la réponse qui ne tendra pas Dieu a exaucé Dieu a agi lorsque la Bible lui croyait que ce que vous avez demandé à Dieu vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir parce que sa requête ça a été une requête non pas selon son désir mais ça a été une requête selon le désir de Dieu selon Philippiens 4 verset 6 il nous est dit tout doit se faire avec action de grâce Anne ne manque pas à remercier celui qui l'a exaucé pour elle l'occasion de s'éléguer l'Éternel dans ce beau cantique et nous voyons vers dans 2 Samuel 1 verset jusqu'à 11 que nous n'allons pas faire la lecture quels sont ses motifs de la louange les motifs de la louange a été quelque chose de merveilleux la saineté de Dieu sa connaissance le verset 3 sa puissance sa justice et nous voyons que cette femme qui était une femme vraiment remplie de la connaissance de la parole parce qu'elle savait que c'est le Dieu qui agit et qui fait toute chose au-dessus de tout parce que Dieu est au-dessus de nos souffrances et elle pouvait dire de la poussière qui retire le pauvre du fumier qui relève les dix gens pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde et par-dessus tout elle exalte l'Éternel parce que le nom de d'âne signifie grâce le nom d'âne signifie grâce ou combien lorsque nous analysons nos vies de chaque jour nous pouvons dire que vraiment Dieu nous a fait grâce en toutes circonstances Dieu nous fait grâce parce que lorsque nous prenons notre véhicule pour arriver ici Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous a préservés de beaucoup de dangers que nous y donnons le nom notre confiance n'est pas dans nos capacités notre confiance est dans les capacités de notre Dieu c'est pour cela que nous voyons dans notre deuxième point le défi de la foi c'est le plan de Dieu pour nous et si je vous pose la question avez-vous la foi vous allez me dire très certainement oui êtes-vous croyant vous allez dire oui si l'on dit oui c'est qu'on en est convaincu très souvent nous sommes habitués où nous avons des habitudes qui s'installent dans notre vie notamment d'être ici chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu de l'alliant à la méditer et aussi à prier de se réunir pour prier et pour encourager cela est très bon c'est une bonne chose de le faire car elles sont spirituelles mais le danger et les habitudes peuvent devenir des outils parce que nous pouvons faire des choses de manière automatique et cela peut devenir un danger parce que cela devient une forme de rituel et nous devons veiller à ce que nous soyons chaque fois nous venons dans la maison de l'Église que cela soit quelque chose de nouveau chaque fois nous venons dans la maison de l'Église nous repartons toujours avec quelque chose de différent Dieu remplit l'univers les cieux les cieux ne peuvent le contenir et nous devons croire que lorsque Dieu fait quelque chose de merveilleux chaque jour quelque chose doit être différent et différent surtout lorsque nous venons de la maison de l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais nous devons être prudents parce que nous voyons dans l'Église d'Apocalypse cette Église est là pour nous faire comprendre que nous ne devons pas laisser la routine s'installer nous devons être prudents tout cela parce que la Bible dit c'est l'Apocalypse qui nous en parle et dit tu passes pour être vivant mais tu es mort et dit écris à l'ange de l'Église de Sade voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles je connais tes œuvres je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort c'est une réflexion que nous devons nous faire à chaque fois que nous venons dans la maison de l'Église savoir est-ce que nous venons pour recevoir quelque chose de nouveau dans la maison de l'Église et chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur nous devons savoir que c'est une grâce que Dieu nous fait et aussi si on peut parler de la faveur et nous voyons dans ce texte à la femme d'Elkanah comme je disais son nom veut dire grâce faveur Elkanah est un homme pieux qui respecte Dieu et chaque année la parole de Dieu nous éloque il montre au lieu où se trouve l'âge de l'alliance pour y faire les sacrifices qui tuent il a un respect en continu et cela est constant parce que la communauté chaque année il avait la crainte de Dieu et pour bien nous devons lorsque nous venons dans la maison du Seigneur être déjà ébidés de la crainte du Seigneur comment nous devons être préparés lorsque nous venons dans la maison du Seigneur et lorsque nous analysons la vie de cette servante du Seigneur la Bible précise qu'elle était stéril ce n'était pas le fruit du hasard Dieu a tout simplement rendu âme stérile et cela est là pour nous interpeller ou nous faire comprendre que Dieu a tout entre ses mains très souvent nous voulons nous donnons au diable la gloire qui ne lui est pas due pourquoi ? parce que nous disons si sa vie c'est parce qu'elle péchait les amis de Job ont été ceux qui ont tristé Job parce qu'au lieu de laisser Dieu agir ils ont donné gloire au diable lorsque nous disons que si cela t'est arrivé c'est certainement que Dieu a péché lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire gardons-nous de vouloir travailler pour Dieu alors que nous ne sommes pas à l'oeuvre pour Dieu parfois c'est le plan de Dieu c'est qu'on passe par ce chemin qu'il a prévu pour qu'on accomplisse son œuvre afin qu'il se sert de nous et qu'il se glorifie surtout dans les circonstances là où nous nous trouvons Dieu veut nous former Dieu veut que nous soyons utiles pour faire sa volonté et nous voyons Dieu peut être fier de ses enfants parce que l'Éternel dit dans Jean 1 verset 8 à Satan a-t-il remarqué mon serviteur Jean il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit criant Dieu et se détournant du mal Dieu est éclat de nous la question chacun peut y répondre et si le diable passait par là pour nous tenter Dieu dirait-il de nous que nous sommes des bons serviteurs et des servantes à chacun lui répond la suite nous montre les difficultés que subit Jean mais les choses qu'on vit ne sont pas forcément une malédiction et dans Jean 9 nous voyons on parle de nom né aveugle ce n'est pas que lui et ses parents aient péché mais c'est afin que se manifestent les œuvres de Dieu et nous voyons que Jésus lui-même il a parlé Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance c'est disciplinaire cette question qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui Dieu veut se glorifier dans chaque compartiment de nos vies appliquons plutôt nos vies à respecter ce que Dieu est en train de faire plutôt que de juger son frère ou sa sœur quand cela se passe mal prenons le temps de prier pour l'engroager afin qu'il soit relevé afin qu'il soit fortifié afin qu'il soit engroagé parce que nous avons besoin que chacun de nous nous puissions vivre cette vie de pitié vivre en harmonie avec la parole de Dieu mais ne pas être comme ces deux femmes comme surtout Pénina qui était en guerre qui se moquait ouvertement d'âme à cause de sa stérilité et nous voyons que cette dualité qui avait Pénina était fâchée contre Anne car elle n'avait pas d'enfant très certainement mais pourquoi parce que Elkanah l'aimait et Elkanah lui accordait une double portion le verset et nous voyons que nous et comme je le disais en préambule nous hommes nous devons être prudents aussi de la manière de l'agissement dont nous avons même vis-à-vis de nos enfants nous savons que Christ a rétabli des choses parce que les juifs étaient allés au point qu'il pensait qu'il était permis en permanence de répudier et de se remarier mais Christ a dit il n'en est pas ceci lors de la création Dieu a créé la femme et l'homme mais aussi pour nos enfants comment nous devons nous comporter à travers cette parole qui est là pour nous montrer au combien nous devons être prudents dans la manière dont nous faisons et nous recevons des enseignements de la parole de Dieu qui nous montrent que ce que nous faisons pour l'un nous devons le faire pour l'autre il ne doit pas y avoir des justices mais faisons très aussi attention parfois on pense qu'on peut aider Dieu on pense qu'on peut aider Dieu alors que Dieu il est le maître du temps des temps et des circonstances Dieu est le maître des temps et des circonstances on pense on pense que des fois on peut aider Dieu alors que la parole de Dieu nous montre que très souvent nous pouvons nous éloigner du plan de Dieu pour nous alors tout simplement que nous devons manifester notre foi qui soit qu'il soit qu'il soit comme cette ancre qui malgré les tempêtes reste stable et qui permette la confiance qui permette que nous puissions avoir confiance dans notre Dieu et la parole de Dieu nous dit ne nous inquiétons pas ne vous inquiétez pas de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons cherchons d'abord le royaume des cieux et nous voyons que Sarah elle a voulu bien que Dieu a fait une promesse à Abraham Sarah a voulu aider Dieu et elle a utilisé Agar qu'elle a donné à son éprou Abraham et nous voyons quel est le fruit aujourd'hui qu'il y en est jusqu'à ce jour cette discorde entre les juifs et les Abraham ne cherchons pas à contrecarrer le plan de Dieu cela sera une mauvaise chose tout simplement que notre âme s'attache à Dieu aux promesses que Dieu nous accorde ne pas rechercher ce qui nous plaît parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6 verset 31 à 33 quand toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père s'est laissé de quoi vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par dessus soyons tout simplement fidèles à la parole de Dieu comme cette femme elle a été fidèle et Nina savait que c'est l'éternel qui avait rendu un stéu dans le verset 6 parce que le texte s'en parle clairement mais elle a provoqué elle poussait si on peut exprimer ici un abou par ses réflexions pour l'irriter même contre Dieu et des fois nous pouvons même irriter d'ici avant et d'ici le buteur de Dieu nous avons l'image de Moïse dans le désert où le peuple a poussé Moïse à brou et nous voyons la parole de Dieu nous dit cette situation a duré plusieurs années parce qu'elle nous a dit chaque année c'était la même chose aucune persévérance dans le mal le mal est persévérant le mal ne s'en fout jamais vécu la stratégie du diable c'est de toujours nous pousser à mépriser l'oeuvre de Dieu à ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire avec nous très souvent le diable est en train de nous mettre des fardeaux et nous contribuons à cela pour l'aider dans son oeuvre mais cette femme qui avait compris quelque chose merveilleuse il nous avait nécessaire de garder le silence et d'aller au pied du Seigneur et elle a compris que le temps était arrivé comme nous devons comprendre que chaque fois que nous subissons certaines choses où Dieu permet que les choses qu'il y ait des répétitions dans nos vies c'est que Dieu veut que nous puissions combattre cet adversaire non pas selon la chair mais selon l'esprit la chair n'a compris pas les désirs de l'esprit et c'est pour cela à nous pouver comme David l'a dit mon âme soupire et l'envie après les parvis de l'éternel mon coeur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant parce que Dieu veut que nous soyons des vainqueurs et non des vaincus Dieu veut se glorifier à travers les moments et chaque situation qui se répète dans notre vie c'est parce que Dieu veut régler un problème là Amen Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes forts pour que nous posséder notre force ce n'est pas dans nous-mêmes mais notre force c'est que lorsque nous plions les genoux devant l'éternel recommande à l'éternel ton sort et il agira mais on est à confiance et nous savons que c'est lui qui a le résultat de toute situation Amen et c'est pour cela que nous voyons que Anne elle a été claire mais la foi était là parce qu'elle a dit au verset 11 elle fit le feu en disant éternel désormais si tu t'aimes regarder l'affliction si tu t'aimes regarder l'affliction de ta sermante elle n'a pas été celle qui ait voulu se mettre de haut sachant que Elkana l'aimait très certainement Elkana l'a défendu mais elle a recherché le secours qui vient de l'éternel celui qui a fait les yeux de la terre et elle pouvait dire si tu te souviens de moi et n'oublie où est ta sermante et si tu donnes à ta sermante un enfant mal la pierre précise je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sous sa tête elle est claire précise et concrète c'est l'exemple de la foi et nous voyons lorsque nous venons au pied du Seigneur lorsque le coeur est rempli lorsque l'homme ne peut comprendre l'immensité de la souffrance lorsque les flots les vagues du mépris veulent nous assaillir Anne pleure et elle demande le fils et nous voyons elle vient elle plaide sa cause elle parle à l'éternel comme la parole de Dieu nous dit venez et plaidez nous devons nous arrêter de nous apitroyer sur les circonstances de notre vie Amen venir au pied du Seigneur parlons avec notre Dieu que nous disons notre Père en toute humilité reconnaissant sa souveraineté et son autorité dans notre vie reconnaissant qu'il a la capacité de tout faire il fait toutes choses belles en son temps nous décharger nous décharger mais totalement ne pas repartir avec les sacs mais tout déposer au pied du Seigneur et nous voyons le serviteur et lui même lorsque Anne elle priait pensait qu'elle était vive pourquoi parce que c'est la meurtume de son cœur les souffrances elle était en train de déverser et elle a pleuré Dieu il comprend les soupirs il voit chaque goutte de nos pleurs Dieu les comprend il est nécessaire et très souvent lorsque nous ne pouvons pas vraiment extirper le mal qui est au-delà de nous cette souffrance que nous avons cette capacité chacun d'entre nous nous l'avons nous pouvons aller au pied du Seigneur et plaider et tout déposer et un témoignage personnel que jour je suis arrivé au stade au comble de la souffrance que je ne comprenais pas le plan de Dieu ce jour la parole de Dieu Dieu m'a interpellé d'ouvrir la Bible et pourquoi je dis la parole de Dieu c'est la source de toutes nos bénédictions parce qu'elle nous révèle les volontiers de Dieu et bien cette parole dont j'étais là au plus profond de mon être même mon épouse elle dormait déjà et dont j'ai dit Seigneur est-ce que vraiment tu peux délivrer et bien je pensais que tout était terminé et bien tu n'es pas terminé pour Dieu et bien lorsque le Seigneur m'a fait ouvrir ma Bible dans le livre d'Esaïe et Dieu m'a interpellé pour qui me combattes et à qui me combattes et quelle image te fais-tu de moi je suis Dieu et je domine sur toute la terre les nations ont comme un goutte d'eau entre les mains il fait ce qu'il veut et bien ce jour-là le Seigneur dont le Seigneur m'a interpellé que j'aille me poster aller devant sa majesté et bien je peux vous dire c'est ce jour-là que je m'a guérit parce qu'il fait larmes descendent mais larmes descendent et larmes descendent et tout le monde je peux comprendre cette femme Anne dont lorsque nos larmes sont au pied du Seigneur lorsque nos larmes descendent les souffres sont abatties et c'est pour cela on peut dire dans le psalm 34 verset 6 quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte Dieu brise les forteresses qui veulent nous empêcher d'avancer parce qu'il ne veut pas que nous puissions nous équiter de ce que demain que nous pensons nous réserve demain à partir au Seigneur et demain Dieu a le contrôle de demain parce que trop souvent nous nous équitons pour plus de choses et la parole de Dieu nous dit ne vous équitez de rien mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par débrouillé des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui souffre à toute intelligence dans vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ nous devons bénir le Seigneur pour les moments là où nous nous trouvons les souffrances dont le Seigneur permet dans notre vie parce que nous nous savons ce que Dieu est en train de faire parce que Dieu nous se réveille à nous Dieu veut que nous puissions passer un cran plus haut nous ne devons pas nous cantonner à rester s'il faut prendre l'image du palier nous voulons rester au premier marche Dieu veut que nous puissions monter plus haut et les épaules sont nécessaires pour que nous puissions gravir aller encore davantage parce que nous ne puisons non pas dans notre force comme cette femme elle n'a pas puisé dans sa force mais elle a puisé l'énergie qui vient de la part de Dieu et dans son visage elle pouvait rayonner et elle a répondu au serviteur et dit non pas ne méprise que ta servante elle ne vient pas pour mépriser le sanctuaire de l'Éternel je ne suis pas ivre mais c'est ma souffrance que je réclame que je proclame devant l'Éternel et pour cette femme comme pour chacun d'entre nous lorsque nous déversons nos larmes nous laissons Dieu agir la paix du Dieu que Dieu nous donne dépasse l'entendement humain dépasse et les fardeaux qui pesaient sur nous ces fardeaux sont retirés pourquoi voulez-vous garder ces fardeaux pourquoi ne voulons pas aller au pied du Seigneur et plurier comme le Seigneur veut que nous puissions revenir à ses pieds si les fardeaux sont trop peus en boule ou combien lorsque nous nous sentons fatigués et chargés des fois le péché et l'âme est tapie à notre porte lorsque nous sentons que nous sommes dépassés nous savons que celui qui contrôle de toutes choses il n'est pas dépassé il va nous donner très certainement la force pour surmonter les épreuves pour surmonter les obstacles pour surmonter les vicissitudes de cette vie et les épreuves il nous donnera les capacités et c'est pour ça que Christ pouvait dire venez en moi vous tous qui êtes fatigué et chargé je vous donnerai du repos prenez mon jeu sur vous et vous recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et il nous est dit et vous trouverez vos gros âmes comme on jouait et mon frère et les dieux et les chiens en Dieu il n'y a pas honte de variation Dieu ne change pas de volonté à tout bout de champ il a dit qu'il fera de nous la tête et non la queue parce que nous sommes en Christ parce qu'il veut que nous soyons fiers d'être des fils et des filles et au point où nous ne sommes pas prenus nous devons être fiers d'être appelés gens à la maison de Dieu parce que nous pouvons le dire au effort que nous sommes des enfants de Dieu rachetés en Jésus passons un peu au troisième point le respect de l'engagement au fait à Dieu voici un danger qui nous guette chaque fois à chaque fois personnellement chaque jour je prie Dieu que je puisse respecter l'engagement que je lui ai fait ajouté des fois nous parlons Seigneur comme je le disais nous sommes dans des moments difficiles nous avons des requêtes dont nous faisons part au Seigneur nous pouvons dire Seigneur si tu me donnes voici Seigneur j'accomplis telle chose que Dieu nous préserve de faire des promesses et dont nous ne pouvons pas et dont nous n'accomplissons pas et nous devons être prudents et je dis bien aimé nous devons être prudents parce qu'il est avantageux pour nous que nous allions au pied du Seigneur et ne pas faire des promesses que nous ne pouvons pas tenir et David et David vous avez des malheurs à un homme qui fait un vœu à l'éternel et qui ne le mangeait pas parce que nous voulons éduquer nos enfants comme cette servante elle a éduqué son enfant malgré confinée et finie elle a consacré son enfant à l'éternel malgré confinée et finie ont été des hommes pervers qui n'ont pas respecté l'engagement qui n'ont pas respecté le sacerdoce et le sanctuaire nous voyons que ce jeune homme qui avait l'instruction qui a reçu un enseignement a toujours gardé cette fidélité face à Dieu pourquoi ? parce que très certainement sa mère elle instruit l'enfant comme la parole de Dieu nous dit elle instruit l'enfant dans son jeune âge et quand il sera vieux il ne s'en détournera un poignet chacun d'entre nous nous devons être adultes prudents de la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de nos enfants quel exemple donne-nous à nos enfants quelle image que nos enfants lorsqu'ils nous regardent qu'ils voient voit-il en nous des hommes et des femmes pieux ou des hommes des hommes et des femmes qui sont barres qui se nous met en garde et nous dit que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement aussi les jeunes vous ne devez pas vous laisser influencer par la conduite mauvaise de certains aînés de certains soi-disant prudents mais avant tout regarder à Jésus suivre le maître recevoir l'instruction qui vient de Dieu avant tout et nous voyons cette belle histoire de Samuel qu'un jeune homme qu'un jeune enfant peut déjà servir l'éternel que ceux qui pensent qu'ils sont jeunes et qu'ils ne peuvent pas servir Dieu lisez un Samuel donc vous allez comprendre dès son tout jeune âge il a été au service du Seigneur et qu'elle a été sa bénédiction dans le Samuel 2 verset 26 il est dit ce jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'éternel et aux autres et nous voyons dans Luc 2 verset 52 cette image de suivre l'exemple de Christ et il est dit et Jésus croissait en sagesse en stature et en place devant Dieu et devant les autres nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas des exemples dans la base dans la maison du Seigneur il y a des exemples et comme je disais gardons-nous d'être des pires achoppement parce que Matthieu en parle je n'ai pas cité le texte mais je dis Matthieu en parle au combien nous devons être prudents de la manière dont nous venons dans la maison du Seigneur et de la manière que nous comportons chez nous comment lorsque nous parlons de la parole de Dieu et comment nous agissons ne pas dire et ne pas faire parce que si cette femme qui est là qui nous montre combien dans sa piété combien dans les moments de souffrance elle a pas fait valoir un droit qu'elle aurait pu faire valoir parce qu'elle savait qu'elle était aimée par son mari mais qu'elle a recherché avant tout de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes et combien qu'elle a manifesté la foi cette foi dont nous savons qui est une entière assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne croit pas qu'elle sait que cette foi qui agit qui transcende les situations dont une itérus qui était stérile dont elle savait celui qui avait le contrôle sur toute chose et qui contrôlait les circonstances et les temps pouvaient lui tourner cet enfant mari et la perdition qui en ressort elle a eu des fils elle a eu des filles au courbier lorsque nous respectons nous marchons d'après les exemples d'après les statuts du Seigneur nous respectons les ordonnances nous avons comme Christ pour modèle et aussi nous avons ceux qui respectent la parole aussi pour modèle Samuel Samuel a été un modèle pour le peuple ainsi que pour les hommes parce qu'il dit que Dieu ne laissait pas les paroles de Samuel tomber par terre tout ce que Samuel disait Dieu accomplissait soyons des hommes et des femmes vieux respectant la parole de Dieu et dont nous voulons non pas plaire à nous mais nous voulons plaire à Dieu et surtout surtout respecter un engagement respecter un engagement parce que lorsque nous avons pris un engagement avec Dieu nous ne l'avons pas pris avec un homme que nous soyons vigilants que le nom de ce qui nous soit vivant Amen 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 Amen